16e de finale face à Saint-Etienne, le service tout en finesse de Jérôme Leroy et la tête parfaitement boxée de l'attaquant Rennais. 9e Jérémy Choclin, c'est le bourreau du PSG en 8e de finale. Le milieu de terrain de Rodez contre Michael Landreau de plus de 30 mètres. 8e Nicolas Fauvergue sur un service parfait d'Eden Hazard, il offre la qualification au LOSC face à Lyon. Retour à Rennes pour une action à une touche de balle. Pagis trouve brillant, il talonne pour danser. Fluidité, mouvement et réalisme, un but à la Rennes. A la 6e position, on retrouve le grand espoir belge du LOSC, Eden Hazard, c'est du culot et surtout beaucoup de talent. On rentre dans le top 5 avec Djibril Sidibé. La frappe du milieu de terrain de Sedan est tout simplement canon. Missile toujours avec Ahmed Namouchi face à Alençon en 32e de finale. La reprise de l'Orientais est exceptionnelle. Sur le podium, un Soudanais, Johan Eudelin. Sa reprise de volet est imparable en 8e de finale face à Vitré. En 2e position, un joueur de CFA de Marc Paris. Il joue attaquant à Alençon. Le meilleur pour la fin avec le raid solitaire de Moussa Sisoko. Face à Chirain en 16e de finale, le joueur toulousain part de son propre camp. Dribble ensuite toute la défense alsacienne avant de crucifier le gardien d'un petit point. Alors Xavier, c'est lequel votre préféré là-dedans ? Moi, Namouchi, le numéro 3, j'aurais mis en première position. Mais enfin, il y en a eu des beaux buts dans cette compétition. Il y en aura encore, puisqu'on n'est qu'en quart de finale. C'est vrai que la frappe était exceptionnelle de l'Orientais. Nous, on se retrouve dans quelques instants, juste après quelques petites bandes annonces. A tout de suite. Il aura fallu la pose d'un anneau gastrique pour changer la vie d'Alain et de Nathalie.